Le comité des Charles de Gaulle et PodCut présente... Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un hectare surlime. Et qui est simplement incapable de mentir. Là, il va me tirer la cuite mesquite dans le fond. Mais arrêtez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picote l'espagnol ? Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard. Bonjour à tous et bienvenue dans Tire Bouchon. Tire Bouchon épisode 30. Maxime, Tire Bouchon, c'est le podcast qui parle de quoi ? De Pinard. Je ne dis rien, ça ne se passe de commentaire. Alors je te spoil un peu le truc. Aujourd'hui, on va parler doublement de Pinard. Ah, tu fais donc du teasing là. Je te tease, vas-y je te tease. Ah ouais, tu me teases, je te tease par la barbichette. Ça c'est nul, allez on enchaîne. Bon, comment il va mon petit Maxime ? Écoute, il va bien, il va très très bien. On va passer une journée excellente. Absolument, on ne va pas en parler tout de suite. On va y revenir tout de suite. Pour l'instant, ce dont on va parler, c'est très important. C'est notre projet Garage Lab. Il faut qu'on fasse un point sur l'avancement. L'avancement, Julien, quel en est-il ? Il est au non-avancement. On n'a rien foutu. On n'a rien foutu, pourquoi ? Puisqu'en ce moment, aussi bien toi que moi, on est à toc côté pro. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas une minute à nous. Donc le projet est toujours en cours. Donc ça, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Puis simplement monter un projet de financement participatif sur Ulule ou sur notre plateforme, ça demande pas mal de taf puisqu'il faut qu'on réfléchisse bien sûr aux contreparties. Parce que bon, qui dit aide à un projet, l'idée, ce n'est pas de vous filer un porte-clé, un porte-jeton caddie. C'est essayer de trouver des choses sympas en contrepartie. Des vraies contreparties. Voilà, des vraies contreparties, mais qui ne plombent pas non plus le budget, qui ne plombent pas non plus la logistique, le temps, tout ça. Donc voilà, ça, on préfère quand même prendre du temps pour bien bûcher dessus plutôt que de vous donner des trucs tout moisis. Des trucs à faire un petit peu à la limite. Alors, quoi qu'il arrive, voilà, le projet est toujours en cours. Nous, on va commencer à bosser un petit peu sur la partie aménagement. Les fondamentaux sont là puisqu'on travaille la vigne, effectivement. Les rangs de vigne qu'on se réserve pour pouvoir faire cette cuvée tiers-bouchon, donc on les travaille. Il est prévu que la semaine prochaine, je vous rejoigne pour que tu m'apprennes à tailler les rudiments de la taille. Absolument, on va tailler nos quatre rangées. Et tu auras la joie d'être dans une équipe de taille puisque nous avons Thierry qui va nous rejoindre et Lorenzo, mon collègue, qui est avec moi le reste de la semaine. Et donc là, tu vas être dans une sacrée équipe de taille. Et tu vas voir, on va raconter des blagues tout au long de la journée, se vanner, rigoler. Mais voilà, tu vas voir vraiment ce que c'est l'ambiance de la taille de la vigne. L'ambiance des champs. Alors, en tout état de cause, c'est vrai qu'on a besoin de cet argent pour pouvoir aménager les locaux pour faire la vinification. Mais la vinification, ce n'est pas avant septembre. Voilà, donc ça laisse le temps de quoi qu'il arrive. On est à la bourre, mais bon, ça va, on peut encore gérer. Il n'y a pas péril dans la demeure sur le projet en lui-même. Donc voilà, si vous voulez vraiment nous suivre comme vous avez été nombreux à nous solliciter, ne vous inquiétez pas, c'est sur les rails. Et on ouvrira donc, on va dire, la cagnotte en ligne un petit peu plus tard, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Il me semble que le label, en plus, a prévu des choses pour le 1er avril. Donc, on aurait marché dessus si on avait ouvert notre Ulule. Donc, ça tombe bien. Voilà, on va dire que c'était pour la bonne santé du label. Bon, petit Max, tu n'es pas allé en vacances un peu là ? Alors, vacances, c'est un bien gros mot. J'ai posé trois jours. J'ai posé un mercredi, j'ai coupé un vendredi. C'est un accudu comme petit pont. C'est un grand week-end, histoire de s'aérer un petit peu la tête. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es allé où ? Je suis allé à Saint-Serre. Je suis allé à Saint-Serre, je suis allé à Mentou, je suis allé à RUI, je suis allé à Quincy. Resitue-nous un petit peu cette région ? Centre-Loire, des vins qui sont bons. Entre la Bretagne et la Corse, à peu près, pour le situer ? Oui, c'est à mi-chemin, exactement. Je suis très bon en géographie. Non, non, c'est dans le centre. C'est le centre, c'est vraiment le centre. À Bourgogne, non ? Ah ben non, surtout pas, c'est la Loire. Non, mais tu vois, comme quoi, il faut repréciser les choses. Non, non, c'est la Loire, c'est la Loire. Donc, tu m'as envoyé une petite photo en disant, bon ben voilà, je rentre à la maison, et il y a à peu près dix cartons de pinard en disant, bon, j'ai ramené des petits souvenirs. Je suis full, ma petite cave électrique, là, de 120, enfin, elle déborde. Elle déborde, je ne sais pas comment gérer. Donc, il fallait acheter une grande de suite, là. Il ne fallait pas acheter une petite cave pour débuter. C'est ce que je conseille. Tout le monde me dit, non, mais une petite cave électrique à 120 bouteilles, j'en ai assez. J'ai dit, ouais, ben ouais, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai acheté la mienne. Regarde, j'en ai assez. Regarde, c'est plein. C'est plein à craquer. Et donc, tu m'as dit une chose qui peut être très vexante. Tu as dit, je vais dégager toutes les bouteilles qu'on m'a offertes, que je ne bois pas parce que je suis sûr qu'elles sont dégueulasses, pour laisser de la place pour mes bouteilles à moi. Et je suis sûr que dans le lot, il doit y avoir des bouteilles à moi. Tu cries trop fort, tu fais saturer le micro. Je suis sûr, pour te dire à quel point ça peut, ça me vexe, ça me vexe. T'es glandé. Oui, sûrement, il y a des bouteilles à toi. Évidemment, évidemment, parce que tu m'offres les bouteilles que toi, tu ne veux pas boire. Bien sûr. Ou qu'on m'offre et qu'ils ne me plaisent pas, en effet. Alors, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà, c'est tout, quoi. Non, mais c'est vrai que j'ai l'ambition de sélectionner quelques domaines où je veux garder deux ou trois bouteilles max chaque année. Mais tu vois, pour pouvoir, dans cinq, six, sept ans, pouvoir me faire une verticale et pouvoir juger de l'évolution du vin sur plusieurs années, mais sur des domaines bien précis que je connais. Alors, rappelle-nous ce qu'est une verticale. Une verticale, c'est très simple, mon cher Julien. C'est que tu prends un domaine, une cuvée, et tu vas goûter tous les vins du plus récent au plus ancien sur cinq, six, sept, dix ans, pourquoi pas. Donc, tu vas commencer au 2019, 2018, 2017, mais la même cuvée. D'accord. Comme ça, tu vas pouvoir juger déjà de l'effet millésime. Tu vois, qu'est-ce qu'une bonne année, qu'est-ce qu'une mauvaise année ? Là, sur des choses, sur une même cuvée, donc qui, a priori, est issue d'un procédé de vinification identique au prou, à moins que les gens échangent entre-temps, mais tu vois, donc les mêmes parcelles, le même vignoble, le même terroir. Et donc, tu vas pouvoir juger de l'effet millésime et aussi juger de l'effet de la bonification du vin à travers le temps. Ça, c'est super intéressant. On s'en est fait quelques-unes dernièrement et tu vois que, bon, le 2010, c'est meilleur que le 2015, quoi. Bien sûr. Même si 2015, c'est quand même une bonne année. C'est intéressant à faire. Par contre, les 2012, en général, chez nous, dans notre région, c'est pas ouf, quoi. Si tu peux trouver des 2012 moins chers, il y a une raison. Ne les achète pas forcément. Il y a une raison que s'ils sont moins chers, quoi. Pourtant, tu peux te dire, ouais, 2012, c'est quand même... 2012, quoi, tu vois, il a huit ans, quoi. Peut-être pas forcément un si bon calcul. Ouais, peut-être que c'est une année où il y avait beaucoup plu, les degrés n'étaient pas ouf. Je ne me rappelle plus. Ouais, honnêtement, je ne m'en souviens pas non plus. Enfin, c'est très certainement une année où je ne m'intéressais pas encore au pinard, quoi. Ouais. C'est de ça qu'on voulait parler ? Non. Non. On ne voulait pas parler de ça, exactement. De la bouteille qui est devant, entre nous deux, là. Ouais, parce que du coup, voilà, je me suis... Je suis allé à Sancerre et il y a un domaine dont ça fait longtemps... Enfin, il y a un domaine que ça fait longtemps que je voulais aller visiter. Le premier qui m'en a parlé, c'est au château La Véhorie. D'accord. Il m'avait dit, tu vas à Sancerre, putain gros, il faut que tu ailles voir les frères Pinard. Au départ, je crois que c'était une blague. Il faut dire que s'appeler Pinard et travailler dans le vin, c'est quand même du pain béni. Le bien-nommé, bien sûr. Mais ce n'est pas anodin puisque, figure-toi... Je me figure. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait cette vanne. Tu sais, il y a un moment, en France, on avait le nom de sa fonction. C'est surtout qu'on n'avait pas de nom. Et on a donné des noms par rapport à ton origine géographique et ton métier. Voilà, Alex Métayé, par exemple. Bon, il était Métayé. Oui, bien sûr. Voilà. Alain Souchon, il était... Bien sûr, il était menuisier. Marc Dutroux, il était... On a discuté un peu avec Vincent Pinard, justement. Et il m'a expliqué que lui, ça pesait 20 générations qu'ils étaient dans le vin. 20 générations. Pas dans le vin, mais dans le vin. 20 générations. On a fait le calcul tout à l'heure. Oui, ça faisait 400 ans. Si on se dit 20 ans pour une génération, pourquoi pas ? Et c'est la fourchette basse, à mon avis. Ça fait 400 ans. C'est dingue. C'est dingue que ça soit dans la même famille depuis 400 ans, qui fasse le même métier depuis 400 ans. Et c'est là où tu te dis que les générations qui arrivent, elles ont une pression, mais énorme. Imagine, t'as 400 ans d'histoire derrière toi. Et si tu dis, non, mais en fait, je veux faire une école de commerce. Je veux travailler dans l'événementiel. Voilà, je veux la paix dans le monde et peut-être faire une école de communication. Oui, tout à fait. Donc là, je pense que tu dois flipper, tu dois serrer les miches quand même. Tu vas aller tailler de la vigne comme tous tes illustres prédécesseurs. Tu ne vas pas t'asseoir sur une fortune pareille. Vous avez eu le temps d'échanger un petit peu, de parler ? Oui, on a discuté un petit moment. Il nous a fait une petite déguste là. Oui. 9h30 du matin, c'était parfait. Tu sais que j'adore ça. Oui. Et c'est excellent. Donc ça, c'est la cuvée nuance. C'est sa cuvée un petit peu plus élaborée. C'est sympa. Tiens, vas-y, ouvre-la. Ah oui, elle était au frigo. Elle est bien fraîche. Ah bah écoute, on sait recevoir. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. La cuvée de base, elle est incroyable. Cette cuvée-là, elle est chouette aussi. Je crois qu'elle est à 17,50. D'accord. Elle ne sera pas dans notre co des moins de 10 euros. Elle n'est pas dans les vins à moins de 10 euros, c'est sûr. Mais sa cuvée de base, elle est à 15 euros, le standard. La cuvée de base, c'est le standard. Là-bas, c'est ce qu'ils vendent principalement. C'est pas quand je dis cuvée de base, c'est pas péjoratif du tout. Bien sûr, oui. On pourrait n'acheter que ça. Et ça serait très bien. Et ça serait très bien. Et c'est pour ça qu'on les aime, ces vins-là, quoi. C'est très chouette. C'est très chouette. Et ça va ? T'en es content de tes mains ? Ça fait longtemps que tu ne t'es pas servi le tire-bouchon. Je ne sais pas à quel moment la greffe n'a pas fonctionné, quoi. Il fallait tomber la bouteille et le tire-bouchon, tout va bien. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, le podcast qui parle de Pinard, le Pinard a plusieurs titres. Puisqu'on parle de Pinard, on parle de vin. Et on parle aussi de la famille Pinard, donc à Bué. Donc, c'est vraiment une commune de Sancerre, aussi proche de Sancerre que peut l'être aussi, comme à Chavignol. On y est allé avec mon beau-frère, donc on a fait la déguste. Et c'est vrai que de retour, on s'est arrêté à Chavignol. On s'est acheté une paire de crotins. Donc, le petit midi, crotins de chavignol. Ce sont des fromages, vous ne mangez pas des merdes, on est bien d'accord. Non, non, mais oui, mais voilà. Non, mais toi, ça te paraît évident. Le crotin, je dis, putain, Max, il est devenu scatophile. Alors, pour ceux du sud-ouest, c'est des Pélardons. Ah, voilà. Un peu comme des Pélardons, seulement. Des Cévennes. Crotins de Chavignol, c'est une AOP. Quand tu dis crotins de Chavignol, ce n'est pas juste un random fromage de chavignol. Ok, d'accord, d'accord. Écoute, Julien, avant de te servir, ce que je te propose, c'est que nous partions à la découverte du domaine que nous sommes allés visiter aujourd'hui. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Puisque nous avons vécu une journée assez... Exceptionnelle, on peut le dire. Exceptionnelle, rocambolesque et assez unique. Oui, donne le bouchon au chat, sinon il va être chien. Ah oui, je vois ça, je l'ai posé sur la table, il a envoyé les pattes pour le récupérer. Oui, c'est son jouet, c'est son jouet. Oui, en effet, donc c'est... Alors, remettons le... L'église au milieu du village. Voilà, remettons tout ça, comme tu dis. On reçoit un message d'un de nos auditeurs, pardon, donc Thomas, qui nous envoie un petit message très sympathique, comment on les aime, voilà, c'est super ce que vous faites, etc. Et il nous dit, si vous cherchez des vignerons à rencontrer ou à découvrir, moi je vous conseille très vivement... Moi j'en ai un. J'en ai un, donc c'est le domaine de Belle-Pierre. Dans la commune de Murvielle-les-Montpelliers, comme son nom l'indique, c'est dans l'Hérault et proche de Montpellier. Et il nous a dit, voilà, c'est une super histoire, le vigneron a une histoire, il est atypique, sur plein de choses, il est incroyable, etc. Bon, donc ouais, ok, pas de soucis. Et puis Thomas nous relance quelques temps après, en disant, est-ce que ça vous intéresse toujours ? Et donc on s'est calé par rapport aux emplois du temps, on dit, écoute, nous au mois de mars, il n'y a pas de problème, on est dispo tous les samedis, donc calons ça. Et en effet, donc Thomas qui travaille sur Paris a dit, ok, bon mais tel jour c'est ok pour vous, je descends exprès de Paris. Ah putain, mais il est descendu exprès de Paris ? Absolument, c'est ce qu'il m'a dit, donc il est descendu exprès de Paris pour nous accompagner pendant cette journée-là. Et donc on arrive, donc je te rejoins chez toi à Saumière, juste le temps de boire un café. On prend la route direction donc Murvielle, à une bonne heure de route de chez toi. Et donc on arrive dans un endroit déjà super sympa, donc le paysage très joli qui ressemble un peu à la Lausère presque, c'est très sympathique. Et donc on arrive chez Damien Coste, donc le vigneron. Et là, donc on est accueilli donc par Pedro, donc qui est son bras droit, qui est, comme son nom l'indique, colombien. Oui, si. Comme son nom l'indique, pourrait l'indiquer, pardon, est colombien. Oui, oui, c'est vrai. Et donc voilà, donc on a été accueilli là-bas, on a commencé par prendre la voiture, on est allé faire le tour des terres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Il nous a bien expliqué tout ce qu'il faisait et on est partis visiter la cuverie et ce qu'on n'a jamais fait auparavant, on a dégusté avant l'interview. C'est-à-dire que quand on est passé à la cuverie, on ne le fait pas parce qu'on se dit bon, on ne sait jamais quand même si on l'affrouille, etc. Et là, on a tellement été pris dans le flot de la passion des deux, c'est-à-dire de Damien et de Pedro. On s'est dit waouh ! Et il nous a dit, ah mais goûtez ça aussi, et goûtez ça, et celle-là, c'est ci, et celle-là, c'est là, et là, c'est en fût de chêne, et là, c'est la barrique de l'année dernière. Et en fait, on n'osait pas dire non parce que tout ce qu'on buvait, c'était super bon. C'était super bon, c'est incroyable. C'est tout au cube, à cuve. Ah ouais, c'est ce qu'on peut vous conseiller, si vous vous intéressez un minimum au pinard, si à un moment donné, vous aimez aller chez les vignerons, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est que le vigneron vous dise, viens dans les cuves, je vais te faire goûter directement, on ouvre le robinet et tu goûtes. C'est-à-dire que ce n'est pas en bouteille, ce n'est pas en cubie, non, c'est vraiment brut de décoffrage. Ouais, brut de cuve. Voilà, brut de cuve. Et c'est juste exceptionnel. Ensuite, on est parti donc faire l'interview, on dit bon les gars, à un moment donné, il va falloir peut-être qu'on bosse un peu, donc on est allé interviewer. Bon, on ne va pas raconter l'interview qu'on va diffuser. Non, on ne va pas raconter l'interview. Par contre, finalement, ils nous ont dit bon les gars, vous restez mangés. C'est bouffé. On est un peu gênés quand même, mais pourquoi pas. Et là, en fait, on est parti de là-bas, c'était 4h30 de l'après-midi, bien entendu, et c'était juste exceptionnel. Donc, pendant que tu me sers. Alors, c'est pour ça, parce que nous, cet après-midi, on avait prévu de travailler sur le projet Garage Lab et sur éventuellement les contreparties pour Ulule et tout machin. On n'a pas pu. Donc, c'est la faute du domaine de Pierre. Pierre, on peut rejeter la faute. On ne vous jette pas la pierre, Pierre. Donc, on est joyeux. On a passé une très bonne journée, ensoleillé, comme il n'y en avait pas eu depuis des semaines. Ça fait plaisir. Alors, pendant que tu me sers, je te propose de lancer l'interview. Donc, on va vous laisser découvrir cette interview que nous avons menée à deux, ce qui est plutôt rare. Ce qui est très sympathique également, c'est qu'on renoue avec des interviews. À cause du Covid, on avait dû stopper. C'était assez compliqué. Des choses qu'on n'avait pas faites depuis un moment. Ça fait du bien. Ça fait du bien. En plus de ça, c'est une interview qu'on a faite tous les deux, parce qu'habituellement, c'est quelque chose que tu fais seul. Donc, voilà. C'est plein de bons souvenirs qu'on vous propose de partager autour de cette interview. Pardon, c'est dur à dire. Très bon domaine. Très bon domaine. Et puis, on se rejoint tout de suite après, si tu es d'accord. À tout de suite. Je vais commencer en disant qu'aujourd'hui, nous sommes donc au domaine de Belle-Pierre, à Murviel-les-Montpelliers. Et nous sommes accueillis de main de maître par nos invités que je vais laisser se présenter. Oui, alors, Damien Coste, vigneron à Murviel-les-Montpelliers. Heureux ou malheureux domaine propriétaire de Domaine de Belle-Pierre. Ça n'est pas des jours. Voilà. Nous avons un domaine de 17 hectares de vignes. 17 hectares, oui. Voilà, situé au cœur de l'appellation Languedoc, sur un petit terroir historique du Languedoc, qui s'appelle le terroir de Saint-Jean-d'Orc. Oui. Voilà, connu au 19e siècle, pour la finesse des vins, la fraîcheur des vins aussi, qui était comparé à des Bourgognes. Donc, on est vraiment sur un terroir historique du Languedoc, assez peu connu, mais qui, petit à petit, est en train de prendre ses lettres de noblesse. Voilà, donc, on exploite 17 hectares de vignes. Bon, moi, j'aime bien faire les choses un peu différentes des autres. Donc, sur un terroir historiquement de rouge, sur une région productrice historiquement de rouge. D'accord. Mais, j'ai planté beaucoup de blanc, parce que j'aime bien vinifier le blanc. Voilà, donc, on a des choses un peu différentes, et on a 17 hectares avec 10 vins différents. Voilà, donc, on a une diversité de vins qui était très importante. Alors, on peut en témoigner, puisqu'ils ont essayé de nous avoir. Mais on a un peu d'expérience, parce qu'on a tout dégusté, là. Ça fait un moment qu'on est dans la cuve, donc vous entendrez qu'on a probablement un ton joyeux dans la voix. C'est grâce à la dégustation. Julien, avant que je te passe le micro, je vais faire mon intéressant de minutes, parce que tu nous as expliqué tout à l'heure ce que ça voulait. Pourquoi le nom de Belle-Pierre, d'où ça venait ? Parce qu'en fait, Murvielle-les-Montpelliers, Murvielle, c'est Murvieux dans le patois du coin. C'est ça. Donc, qui dit en ancien mur, des anciennes fortifications, eh bien, il y a forcément des belles pierres qui traînent. Donc, le nom de ton domaine vient d'ici. Exactement, voilà. Alors, en effet, tu fais ton intéressant. Alors, la particularité de cette visite, c'est que je suis là. D'habitude, je ne suis jamais là. C'est toi qui fais ça en solo. Et donc, tu m'as convié, je suis très content. Mais il faut dire une chose, c'est qu'on a reçu un message un jour de Thomas, qui est assis autour de la table, qui me dit, je vous écoute. Vous êtes très sérieux, c'est super. On lui dit, déjà, ça sent un petit peu l'entourloupe, là, ce qu'il est en train de nous dire, parce que nous trouver sérieux, c'est quand même bizarre. Et il nous a dit, écoutez, si franchement, vous voulez découvrir des pinards sympas, il y a ce domaine. Donc, c'est le domaine de Damien Coste, donc les belles pierres. On a organisé ça. Donc, Thomas, il est à côté. Alors, vas-y, pique le micro de Damien juste cinq minutes. Alors, tu nous as découvert, tu nous as entendu, comment en fait ? Comment tu as découvert Tire Bouchon ? C'est-à-dire, ça fait à peu près deux ans que je suis passionné du monde du vin et je cherchais des podcasts assez sympas pour écouter au quotidien. Et Tire Bouchon, ça a été clairement un podcast qui m'a attiré, parce qu'on fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas trop au sérieux. Donc, on apprend plein de choses sur le vin et d'une manière assez ludique. Merci, là, c'est pas très radiophonique, mais on rougit. Et c'est pas que toute la dégustation qu'on a fait en bas au caveau. Alors, Damien, tu es épaulé par Pedro. Tout à fait, oui. Alors, bonjour, Pedro. Bonjour. Je m'appelle Pedro, je viens de la Colombie. Je travaille ensemble avec Damien depuis dix ans. Je m'en charge de toute la logistique, de la vigne, de la vignification. Ensemble, avec Damien et l'honorologue, Marc. Ce sont des personnes qui m'ont donné de la confiance, qui m'ont donné des choses pour rentrer dans ce monde du vin, c'est merveilleux. Et, excusez-moi, je ne parle pas en français. Je m'apprime tout le possible. Écoute, tu parles certainement mieux français que nous, ce que nous parlons espagnol. Donc, bravo à toi. Alors, lorsque nous sommes arrivés, vous nous avez bien accueillis. On est partis tout de suite. On a pris la voiture et on est partis dans les terres. Donc, on a vu que c'était toi qui avais travaillé notamment dans plusieurs terres. C'était une terre de quatre hectares qui était sur la commune de Murvielle ou un petit peu plus éloignée ? On était sur la commune de Montarno. Montarno, d'accord. Commune voisine. Alors, tout à l'heure, tu nous as brièvement parlé de l'appellation Saint-Georges. Oui. Donc, là-bas, on était sur cette appellation-là ? Non, on n'était pas. On était hors appellation Saint-Georges. D'accord. On était vraiment sur l'appellation Languedoc. Et l'appellation Saint-Georges, c'est là où est le domaine actuellement. L'appellation Saint-Georges, c'est cinq villages. Donc, il y a Murvielle, Saint-Georges qui font quasiment 80% de l'appellation. Et ensuite, il y a Juvignac, Pignan et La Vérune. Voilà. Donc, il y a 17 domaines actuellement sur l'appellation Saint-Georges. Donc, c'est une toute petite appellation, comme je disais. Et voilà. Mais c'est des terroirs historiques de Languedoc. Il y avait 13 terroirs en Languedoc, dont Saint-Georges d'Orques. Voilà. On peut citer aussi Mont-Pérousse. On peut citer Saint-Christol. On peut citer Saint-Saturnin. Voilà. La Méjanelle. Carthouse, Saint-De Réséry. Voilà. Tout ça, c'était des sépages. C'était des sépages. C'était des terroirs. Des appellations historiques de Languedoc qui reposent sur une histoire. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Il y a un siècle, il y a un siècle et demi, il y a 200 ans, on parlait de ces appellations-là. Et parce qu'on s'était aperçu, comme toute appellation, que ces terroirs donnaient des vins particuliers avec une typicité particulière. La typicité, c'est vraiment l'essence d'un terroir. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, parce que c'est vrai qu'en Languedoc, on a une espèce de millefeuille d'appellation, d'IGP, etc. Donc là, le Languedoc, c'est quoi ? C'est l'AOP, c'est ça ? Voilà. Le Languedoc, donc, reste a priori la plus grande région productrice de vins au monde. Et dans cette appellation, dans cette région, il y a une particularité qui est assez rare en France. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est en appellation, et l'autre partie qui est en vins de pays, quoi. Donc, il y a une zone qui est classée en vins de pays d'Oc, et une zone qui est classée en AOP. Voilà. Donc, il y a plusieurs terroirs. Et à l'intérieur de cette appellation régionale Languedoc, qui va de Perpignan jusqu'à Nîmes, on a créé, oui, il y avait historiquement des terroirs. Donc, par exemple, il y a une appellation de base Languedoc. Au-dessus, il y a le deuxième niveau où on peut inclure les terrasses du Larzac, Gré de Montpellier, Pixel Loup. Et après, l'optique de l'appellation, c'est de créer un troisième niveau où va se retrouver l'appellation de Saint-Jean-Ordorque. En termes de cru, c'est ça ? En termes de cru, voilà. Il y aura des crues. Et donc, ça fait trois ans au niveau du Saint-Jean-Ordorque où on s'est réunis, où on a déposé un dossier à Liennao, Liennao qui est l'instance, entre guillemets, qui délivre un petit peu les classements, les appellations. Le FBI de la vigne, comme on l'a dit. Voilà, tout à fait. Et donc, on fait des dégustations entre nous. On a monté un dossier un petit peu de production, de commercialisation, etc. Donc, c'est un dossier qui est d'accord au niveau du Liennao et qui devrait être examiné d'ici trois ans. Voilà. Alors, juste une dernière question un peu technique, un peu administrative. Donc, un jour, une appellation ou en tout cas un groupement de vignerons se dit, tiens, on aimerait devenir cru. Quelles sont, on va dire, les prérogatives ou au moins les critères de base ? Voilà. Disons que l'appellation, l'essence de l'appellation, c'est, il y a trois choses vraiment particulières. C'est une zone géographique déterminée, c'est une typicité et c'est un savoir-faire ou une conduite particulière. L'appellation, c'est vraiment une typicité. Typicité de terroir, typicité de sol. Et après, il faut qu'au niveau de l'histoire, au travers de l'histoire, au travers des siècles, il y a une reconnaissance d'une typicité, d'une particularité de ces vins par rapport aux autres. Voilà. Et donc, l'appellation de Saint-Georges rentre tout à fait dans ce cadre-là. Puisque l'appellation de Saint-Georges était connue au 19e siècle, les vins de Saint-Georges étaient comparés à des Bourgognes. On mettait des marques à feu sur les barriques de Saint-Georges pour éviter les fraudes. et c'était des vins qui étaient exportés et qui étaient notamment friandes des Anglais. Et donc, c'était des vins qui s'exportaient déjà et ils étaient caractérisés justement par la fraîcheur, par la finesse et par des vins un peu légers aussi. Voilà, on appelait léger à l'époque. Et donc, c'est vraiment ça. Il faut vraiment, pour être en appellation, il faut une histoire, un terroir et une typicité. Et aussi, une manière de cultiver. C'est-à-dire que des cépages particuliers, tout est typicité. Cépages, manières de conduire les vignes, etc. Ce qu'on nous avait dit aussi, ce que tu nous avais vendu, enfin vendu, ce n'est pas le mot, mais il y a quand même quelque chose d'original. Je ne sais pas trop comment aborder cet élément-là, mais c'est que tu es malvoyant, donc, Damien. C'est pour ça aussi que Pedro te sert de bras droit, voire Dieu, dans bien des cas. J'avais une question, moi. Ce domaine, il a toujours été à toi ? Enfin, c'est quelque chose de familial qui se transmet ? Oui et non. Disons que mes deux grands-pères étaient vignerons, comme beaucoup de gens à l'époque. Et dans mes deux grands-pères, avant la guerre, puisqu'on parle de guerre, disons qu'avant les années 40, tout le monde faisait son vin chez soi. Il n'y avait pas de cave coopérative. Et dans les années 40, 50, il y a eu un mouvement coopératif en Languedoc, où tous les petits propriétaires se sont regroupés, les petits et les gros se sont regroupés pour créer les caves coopératives. D'accord. Les caves coopératives, elles ont été créées pour deux raisons principales. Une raison principale, c'est qu'on est arrivé, la France est devenue de moins en moins agricole, de plus en plus industrielle, de même de plus en plus activité de service, entre guillemets. Et puis, on est passé du tracteur au cheval. Il y a eu un boom technologique à ce moment-là. Et c'est vrai que les petits propriétaires n'ont pas pu suivre le côté technologique, entre guillemets. Et donc, ils se sont regroupés pour regrouper les moyens. Et puis, il y a aussi une explication un peu politique, puisque les vins du Languedoc avaient le sud de la France, et c'était le midi rouge qu'on appelait. Rouge parce qu'on produisait les vins rouges. Mais aussi parce que c'était une terre de gauche, historiquement. C'est vrai. Donc, ce message un peu de coopération a trouvé un écho en Languedoc plus favorablement que dans d'autres régions, notamment Bordeaux ou Bourgogne, où le moins coopératif a été très peu développé. Donc, voilà. Ce qui explique un petit peu la coopération en Languedoc. D'accord. Là où je voulais en venir, en fait, la question sous-jacente, c'est que tu n'as pas eu à souffrir de ton handicap vis-à-vis d'un employeur qui t'aurait... Non, 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 pas du tout. Disons que, bon, moi, donc, mon grand-père était vigneron, mon père était viticulteur, puisqu'il a mené son vin à la cave coopérative. Et moi, depuis... C'était un métier que je voulais faire par passion, parce que j'ai aimé ça, quoi. Et donc, l'idée, c'était de... Voilà, c'était de créer son domaine, parce que je suis arrivé à un moment où, justement, en cave coopérative, les gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient âgés. Je ne voyais pas forcément d'avenir là-dedans. Et pour m'épanouir et pour vraiment créer, revenir un petit peu aux sources, parce que l'idée, c'est ça, c'était revenir un petit peu, renouer un petit peu à l'histoire et avec cette noblesse qu'avait l'événement de Saint-Georges, l'événement de Murvielle, à ce moment-là. Et je disais, voilà, c'était un défi que je me suis lancé, de dire, je vais reécrire, en fait, continuer le livre un petit peu qualitatif et historique qu'il y avait sur le terroir de Saint-Georges. Donc, tu as envoyé de cul la coopérative, et tu t'es lancé... Voilà, et donc, petit à petit, on a démarré de zéro, puisque, bon, il a fallu démarrer de zéro. Donc, on a acheté deux cubes en plastique, une pompe à Laurent Merlin, et on est reparti comme ça, comme en 40. Il a fallu tout recréer, quoi. Arracher, replanter, s'équiper, trouver un nom de domaine, trouver des cuvées, trouver des clients. Voilà, donc, ça a été une longue marche. Alors, Julien, tu notes, une cuve en plastique, il faudra passer à Laurent Merlin et prendre une pompe. Voilà, il faut commencer. Voilà. Alors, il y a une anecdote très sympathique qui entoure ton domaine, c'est notamment ta référence au Palais de l'Élysée. Oui. Comment tu en es venu à être référencé au Palais de l'Élysée ? Alors, tout ça, c'est... Vous êtes sur un domaine où le vigneron est atypique, où tout est un peu atypique. Donc, c'est vrai que je suis malvoyant. Je suis atteint d'une rétinite pigmentaire. Donc, c'est une maladie dégénérative de la rétine. Et donc, ben voilà. Donc, quand je... En 18 ans, j'y voyais encore bien. Je conduisais. J'ai eu mon permis. Et petit à petit, bon, mais la vue baisse. Je perds la vue, voilà. Inexorablement, comme on pourrait dire. Et donc, c'est vrai que, voilà. Donc, l'Élysée, comment c'est arrivé ? Eh bien, en 2009, sans que personne ne soit au courant, même moi, personne n'était au courant, ma mère a envoyé une lettre à Carla Bruni-Sarkozy. Un petit peu comme on envoie une bouteille à la mère, un petit peu, pour faire part de son désespoir d'avoir cinq enfants, donc trois qui sont atteints de cette maladie, dont Damien, dont moi, qui suis vigneron passionné, etc. Donc, tout ce que je vous dis, je vous le dis, mais la lettre, on ne l'a jamais vue. Et c'est quelque chose qui est arrivé alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, quoi. Donc, au mois de mai, je reçois un coup de fil à l'eau, l'Élysée. Donc, j'étais à mille lieux de penser que c'était l'Élysée, quoi. Que tu pensais que c'était un restaurant ou un caviste, éventuellement ? Voilà, exactement. Parce qu'à Montpellier, il y a un restaurant qui s'appelle l'Élysée. Des caves de l'Élysée, et bon, je dis, à Paris, ça peut arriver aussi. Donc, elle me dit, non, je pourrais parler à Marie-Coste. Il dit, non, ce n'est pas Marie, c'est Damien, c'est son fils. Elle m'a dit, ça tombe bien, c'est beau qu'on veut voir. Donc, je suis la sommelier de l'Élysée. Et elle me dit, on a eu un petit mot demandant de prendre un contact avec vous afin d'organiser une dégustation de vos vins. Voilà, et c'est comme ça qu'on est monté avec mon père au mois de juin. On avait expédié les vins avant et on a été reçus, donc pas la sommelière. Voilà. Alors, à l'Élysée même ou les caves sont dans un autre bâtiment ? Non, à l'Élysée même. Voilà, on n'est pas rentrés par l'entrée principale parce que, bon, les gardes républicains n'étaient pas libres à ce moment-là. Donc, on est rentrés par l'entrée des artistes, là où rentrent le boulanger, le boucher, le charcutier. Donc, nous, on est rentrés par la porte latérale et nous avons été accueillis par la sommelière qui a son bureau, donc, sous le cloître qui entoure le perron de l'Élysée. Donc, on a vu une vue directe sur le perron et sur la cour. Et donc, voilà, ça s'est très bien passé. On est monté un petit peu, un peu angoissé parce qu'on ne savait pas comment on a été reçu parce que c'est vrai que, vu de Paris, dans ces milieux-là, dans les sommeliers, les parisiens, le Languedoc, même si l'image a bien évolué, voilà, on ne savait pas trop comment on a été reçu. On s'attendait à avoir un jeune monsieur un peu psychorigide. Et finalement, on est tombé sur une charmante dame, 30 ans, toute pleine de... voilà, très simple, très agréable et donc, la dégustation s'est très bien passée. Donc, une belle surprise à l'arrivée. Tout à fait. Double surprise. Double surprise, voilà. Alors, par rapport à... Tu parlais que tu avais des frères et sœurs. Oui. Est-ce qu'il n'y a que toi qui es dans le domaine viticole ou tu as, dans tes frères et sœurs, des personnes qui ont créé leur domaine à côté ? Non, pas du tout. Non, j'ai été le seul à vouloir, aux grandes âmes de mon père qui ne voulaient pas que personne ne reprenne, à vouloir continuer le vin, la viticulture. D'accord. Alors, restons sur le côté viticulture. Donc, tout à l'heure, nous sommes allés visiter une parcelle de ton domaine et on a parlé cépage. Alors, avant même de parler cépage, on a parlé taille, c'est-à-dire que tu nous disais... Alors, je ne sais plus si en début d'interview, on se vouvoyait ou on se tutoie, mais bon, on va aller se tutoyer, ça sera beaucoup plus simple. On parlait de la taille en gobelet, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut rappeler notamment à nos auditeurs ce qu'est un gobelet ? Un gobelet, c'est vraiment... C'était la taille typique du Languedoc. Donc, c'est pas de palissage, pas de fil, pas de piqué. Donc, c'est une souche où on laisse 3-4 bras et ça a la forme d'un gobelet, c'est-à-dire que les serments s'ouvrent un petit peu comme une forme de gobelet et ça a l'avantage au jour d'aujourd'hui avec le réchauffement climatique, c'est de garder les raisins à l'ombre, disons, au cœur, disons, du gobelet et aussi, ça amène de l'ombre sur la rangée, sur le sol, ce qui permet d'avoir un sol à terre, enfin, au bord des souches qui soit ombragé, quoi. Donc, ce qui évite un petit peu l'évaporation de l'eau, etc., etc., quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que le paillissage qu'on a connu qui est une invention des années 80, qui était surtout doux à la mécanisation, au jour d'aujourd'hui avec le changement climatique, on s'aperçoit que les vieux n'étaient pas si bêtes que ceux qu'on pensait et que cette forme de gobelet est vraiment adaptée aux vignes en bédouin de Languedoc, et c'est ce qu'on essaie petit à petit de replanter. Toutes les vignes que je replante, je les replante dans le gobelet, quoi. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, sur comme quoi les vieux n'étaient pas si bêtes que ça, notamment sur les choix de cépages. On avait des cépages anciens qui ont été abandonnés par rapport à la modernisation de l'activité viticole. C'est ce que tu essaies éventuellement de remettre en avant ou en tout cas de replanter des cépages un peu oubliés. Tu nous as parlé du riverain, notamment. C'est ça. Alors, ce riverain, c'est vrai qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, c'est un cépage rouge. Oui. Et quelles sont ses particularités ? Alors, riverain ou aspiranoir, c'est les deux noms. C'est les cépages qui avaient été abandonnés parce qu'ils mûrissaient tard. Donc, ils étaient ramassés un peu de gré alcoolique. Ils n'étaient pas très aromatiques. Aromatiques, si, mais ils manquaient un petit peu de tannin. Voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, avec le changement climatique, j'allais replanter un demi-hectare. On a replanté. Donc, on est vraiment au début. On a ramassé l'année, on l'a mis en rosée parce que pour nous, ça manquait un petit peu de... Voilà. C'était pas assez puissant, disons. Mais au niveau réconte, par exemple, on a gagné, avec les recherches climatiques, on a gagné quasiment 10-15 jours. Ce qui fait que c'est tous ces cépages comme le Mauvaire, le Morastel, le Picpoule Noir, le Riverin, tout ça, c'est les cépages qui mûrissaient tard. Et au jour d'aujourd'hui, on les réconte entre le 20 et le 25 septembre. Donc, c'est devenu à nouveau intéressant. Oui, puisque quand on voit avec le changement climatique aujourd'hui, on a des vendanges qui débutent quasiment fin août, voire mi-août pour certains. Mi-août, mi-août. Et pour moi, c'est une hérésie quand j'entends, bon, même en haut niveau de l'appellation, ils souhaitent faire entrer des expérimentations de cépages grecques ou italiens. Je trouve que c'est un peu une hérésie, à mon avis, le futur de l'appellation, il faut le retrouver dans le passé, quoi. Il y a des choses, l'avenir est inscrit dans le passé, quoi. Il y a des choses qu'on a abandonnées qu'il nous faut absolument redécouvrir et qui étaient adaptées il y a un siècle et il n'y a pas de raison qu'au jour d'aujourd'hui, on ne retrouve pas les mêmes choses. Donc, retrouver les cépages autochtones de la région. Par rapport au vin de Languedoc, c'est vrai qu'il y a eu très longtemps une mauvaise réputation. On disait que dans le Languedoc, on faisait pisser la vigne, on faisait du raisin sans forcément avoir du bon vin. Est-ce que toi, par rapport à la commercialisation de tes vins, aujourd'hui, c'est une image qui est encore véhiculée malgré tout ou pas ? De moins à moins. Bon, à l'étranger, quasiment pas puisque les étrangers ne connaissent pas l'histoire et puis ils s'attardent pas à ce genre de choses. Ils goûtent les vins au jour d'aujourd'hui et voilà, si c'est leur goût, ils achètent, quoi, entre guillemets. Et c'est vrai que non, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un gros effort quand même au niveau qualitatif et de la région. et c'est vrai que globalement, les gens, hors France, les gens n'ont aucun a priori sur le Languedoc. En France, il y a encore une réminiscence un petit peu de ce genre de choses, quoi, surtout sur les vieilles générations, en tout cas, mais je pense que les jeunes, au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont 30, 40 ans ou 20 ans, cette histoire de Languedoc, déjà, ils ne la connaissent pas et ils connaissent ce qu'ils goûtent actuellement, donc au jour d'aujourd'hui, cette image de Marc est en train de s'estomper et heureusement d'ailleurs, et c'est logique aussi. Alors, lorsqu'on visitait, on avait un guide exceptionnel, donc c'était Pedro, qui nous montrait notamment les terres parce qu'il était très fier, c'est lui qui les avait travaillées et c'est vrai qu'on n'avait rien à dire, on pouvait manger par terre, vraiment là, c'était impeccable. Pedro, tu nous disais que tu étais venu travailler avec Damien juste un an pour essayer parce que tu as eu un passé professionnel presque international, donc tu viens de Colombie, tu as travaillé en Espagne, tu as mille vies à toi tout seul et tu es venu aider Damien juste une année pour travailler et finalement, ça fait dix ans que ça dure. Oui. Pourquoi ça fait dix ans que ça dure ? parce que c'est une histoire de famille, c'est une histoire de famille, la fame de Damien, c'est la soeur, c'est la soeur de ma fame et quand on arrive ici à Espagne, on visite tout le temps, et c'est pour Noël, on vient ici à Murbier, pour passer à la famille. Et en 2010, on est mon fils, Matias, et Mónica, elle est à Espagne, pour elle de la ma fame, à Joana, et l'arrestant pour quand on est Matias. Et après, comme tout le monde sait, en 2008, en 2010, c'est la première crise économique qui a passé et on dit on va changer pour voir notre avenir. Et c'est Mónica qui nous a dit parce que l'idée initiale de nous, c'est partir à England, à Inglaterre. C'est l'idée initiale si aussi, j'allais un mois, j'ai regardé un appartement, j'ai regardé tout, je lui ai dit à ma femme on va partir à England, c'est tout. Et Mónica nous a dit oh non, Joana, Matias, et tout, pourquoi tu nous essayes de venir avec nous et pour travailler à la vigne, à Domène. Et bon, quand j'ai grandi, j'ai grandi dans une ferme à la Colombie et j'ai connu pour travailler la terre, pour travailler le tracteur, pour ça. Et j'ai dit à Joana, on va essayer. On va perdre rien, on va essayer. Tentons le coup. Et bon, on a commencé, on a commencé et bon, quand tu racines c'est de la terre, quand la racine c'est de vivre à la nature, c'est Juli, c'est ma vie. Et bon, quand j'ai arrivé ici, j'ai 40 ans et j'ai dit, 40, 44 ans, et j'ai dit bon, c'est le moment pour moi. C'est le moment de prendre le voyage. et pour grandir mon fils et bon. Après, 7 ans, 2012, c'est difficile pour nous, parce que Mónica et la tombe, autrefois malade de cancer, elle, 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 elle partit, elle s'est, elle s'est, et Damien qui nous a dit que si, pour continuer et que si, que si, bueno, continuer à ver lui et j'ai dit et après, c'est Valentina, la fille de Damien, c'est comme ma fille, et la disane, et bon, elle s'est dit, on va rester, on va voir, qu'est-ce que passe ? Et ma femme, elle a commencé à travailler, j'ai fait la partie administrativa et elle a commencé à travailler la partie logistique, la vieillère, et après, comme, j'ai dit, j'ai dit, que je commence à, c'est comme, comment ça dit, une éponge, une éponge, une éponge, et j'ai, j'ai reçu, tout, 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 c'est similé, c'est similé, c'est similé, et Damien, et le onologue, c'est une grande personne qui est très, j'ai commencé, et je rentre, et après, j'ai pu sortir, j'ai fait un peu, c'est comme ma vie, c'est comme, j'ai dit, Thomas, que la viña, le vin, c'est comme mon fils, je le prends, quand on a fait la viña toutes les années, elle le met de Jambier, et elle a commencé, autre fils, chaque année, c'est mon fils, tu fais sa croissance, tu l'élèves, tu l'élèves, qu'elle le mette en bouteille, je dis, c'est mon fils qui va sortir, il me l'a laissé, et je suis content, je suis fier de Damien, qui s'exprime beaucoup, à cause de son maladie, mais c'est une personne qui va de France, tout le temps, c'est comme un tractor, il va, et bon, je vais à côté. Donc c'est le destin qui vous a réuni au final. Oui, c'est ça, c'est une belle équipe, entre les deux, entre les trois, et on le voit justement dans la dégustation qu'on a fait tout à l'heure, vous partagez la même fierté, on voit la même lueur dans le regard à chaque cuvée, vous partagez vraiment ce sentiment de fierté, vous cultivez donc tous les deux beaucoup de cépages sur le domaine, ça donne beaucoup de cuvées, en blanc, tu nous disais que t'aimais bien les blancs, il y a 40% du domaine qui est planté en blanc. Tout à fait, oui. Ouais, ouais. On a des blancs, on a des blancs plutôt, justement pour la région qui est très ensoleillée, d'habitude assez lourd, assez beurré, et non, ici on a des blancs qui sont assez vifs, alors comme tu nous disais, c'est pas non plus des vins de Loire, mais ça change un peu et c'est très très bon, enfin nous on s'est régalé tout ce qu'on a goûté, c'est incroyable. D'où te vient ou d'où vous vienne cette passion pour les blancs ? Je sais pas, depuis toujours, j'aime bien les blancs et puis j'aime bien les vinifiés parce que je trouve les gens... T'as bien les vinifiés, La technique de vinification. Et ton père aussi. parce que je sais le père de Damien, il a beaucoup les blancs. D'accord. Et je pense que c'est la référence de Damien aussi, les blancs, c'est ça. Oui, et puis c'est vrai que là, on fait aussi un challenge aussi, c'est-à-dire que on était, quand je me suis installé, c'était une région historiquement de rouge et c'est vrai que le blanc, il n'y en avait pas beaucoup et donc je me disais, bon, pourquoi pas le plantier de blanc parce que c'est vrai qu'il y a d'abord, ça correspond peut-être à un marché futur et puis il plantait du blanc mais toujours dans le terroir. C'est-à-dire que pas partir comme beaucoup à l'époque, partir sur les chardonnays et les sauvignons, mais essayer de partir sur les cépages, disons, du Langodoc ou au moins du sud de la France. Donc, vous savez, quand il a planté beaucoup de roussane, j'ai mon cépage de préférence, c'est la roussane. Après, on a planté du Grenache, on a planté du Vionnier. Voilà. Donc, l'idée, c'était de faire des blancs élevants mariques aussi, style bourguignon, quoi. D'accord, on peut travailler. Élevage sur l'île, donc, ce qui n'était pas commun à l'époque. On n'était pas nombreux sûrement à faire ça il y a de ça, 30 ans, quoi. Oui, oui. Donc, on a été un peu les pionniers du blanc en Langodoc et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec le terroir, parce qu'on a planté du blanc sans trop savoir ce que ça allait donner parce que, bon, c'est toujours un peu une loterie, quoi. On a des idées, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner au final. Et finalement, donc, ce terroir qui amène dans la minéralité de la fraîcheur sur les rouges qui était connue et reconnue, eh bien, cette fraîcheur, cette minéralité, on l'a également sur les blancs, quoi. Ce qui fait que les clients qui viennent chez nous nous disent, eh bien, c'est un vin qui a de sa personnalité, on ne retrouve pas la même chose ailleurs, quoi. Voilà. Donc, bon. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, on vous invite à venir goûter parce que tout est bon. Enfin, nous, je sais qu'on est allé de surprise en surprise que ça soit sur les blancs, les rouges, les mourvades qui sont très, très bien travaillées aussi. Toutes les cuvées qu'il y a, même les cuvées secrètes, on s'est régalé à chaque fois. Bravo. Bravo, tout simplement. Bravo. C'est super ce que vous faites. On va essayer de repartir. C'est bon, vous prenez la carte bleue. On va repartir avec quelques cartons. Il y a une paire de cuvées, Julien, qui vont rejoindre la liste des fichiers tout à dix balles où je remballe. Un mot ? Un mot. Plusieurs. La dégustation, c'est vrai que ça a été un bon moment. Très sincèrement, on s'est régalé puisque c'est toujours un moment particulier quand on a le droit voire le privilège d'aller dans la cuverie puisque finalement, ce n'est pas ouvert au public. Et quand, en plus de ça, les vignerons nous disent viens goûter ça, viens goûter ça. Donc là, on avait Pedro, on ne le tenait plus. Il était derrière chaque barrique à nous faire goûter toutes les cuvées. Et c'est vrai qu'on est allé de surprise en surprise. Et en plus de ça, il y a des recommandations qu'on pourra faire aux auditeurs de tir bouchon notamment sur notre défi de trouver justement des pépites à 10 euros ou moins. Donc voilà, ça on en parlera dans la description de l'épisode notamment. Alors pendant la dégustation, on était avec Thomas qui nous a accompagnés. Donc il connaissait déjà le domaine, il connaissait déjà les cuvées. Donc si tu peux prendre le micro de Damien. Donc est-ce que tu peux nous dire toi professionnellement déjà qu'est-ce que tu fais et comment tu en es venu à aimer un peu le vin, à t'y intéresser notamment au vin ? Alors moi, j'ai fait une école d'hôtellerie, donc j'étais à Vattel et au fil des années, j'écoutais les profs sagement assis sur ma chaise et je me rendais compte que j'en avais un peu rien à carrer de ce qui se disait au tableau et ce qui m'intéressait c'était le vin. Donc j'essayais en parallèle des cours de suivre des cours d'onologie sur le vin et j'ai eu de la chance parce que je suis parti faire un stage au Chili et dans une brasserie française classique et mes patrons m'ont proposé de faire un stage, de prolonger ce stage dans un bar à vin chilien où j'ai passé deux ans et je me suis éclaté et à mon retour en France j'ai dit putain c'est quand même fou je connais beaucoup de vins d'Amérique du Sud mais les vins de chez moi du Languedoc je ne les connais pas donc j'ai commencé un périple et à découvrir un maximum de domaines dans ma région et j'ai eu la chance d'avoir découvert ce domaine Belle-Pierre avec deux personnes bourrées de talent et d'humilité qui sont Damien et Pedro qui m'ont littéralement accueilli comme un fils et donc j'ai eu un coup de coeur pour ce domaine et depuis je ne les lâche pas et je fais découvrir leur vin à pas mal de monde et à chaque fois les retours sont très positifs donc ils sont aimés par l'Elysée mais aussi par plein de gens qui se trouvent aux quatre coins de la France et je suis vraiment attaché à ce côté humain vous avez vu tout à l'heure on était dans les vignes c'était marrant de voir Pedro il y avait une petite ronce qui était sur sa vigne il enlevait chaque ronce il voulait que ses vignes soient les plus belles tout le temps il parle de ses vignes t'as l'impression qu'il parle de ses gamins tout le temps il veut que sa vigne soit plus élégante que la vigne du voisin mieux labourée mieux taillée donc c'est assez exceptionnel et puis sans parler de Damien Damien vous l'avez entendu c'est un malvoyant et malgré cet handicap il arrive à sortir des vins qui ont beaucoup de souplesse par rapport au terroir je rappelle on est dans la garrigue à Murville et Montpellier il y a beaucoup de soleil et ses vins ils sont d'une fraîcheur donc ça il n'y a pas de secret c'est le talent l'expérience de génération en génération il fait du vin et ça se retrouve dans le résultat donc je souhaite applaudir le travail de ces deux vignerons assez atypiques et je vous invite à venir déguster ici parce que entre Damien qui est malvoyant et Pedro qui parle à moitié français je vous garantis c'est quelque chose atypique vraiment c'est le mot atypique merci les gars muchas gracias donc on a le plaisir d'avoir un photographe avec nous donc Greg merci d'être là donc Greg est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà on a remarqué que tu es arrivé tu avais des skis dans la voiture donc ça a sauté aux yeux parce qu'en ce moment on ne peut pas skier c'est horrible et toi tu dis oh mais moi je fais du ski de rando je m'en fous on rejoint un peu le côté atypique quand on peut faire on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et je pense qu'entre le ski et ce domaine c'est quelque chose qui fait lien et donc c'est Thomas qui m'a convié à venir je vous avoue que je n'y connais pas grand chose en vrai et est-ce que ça t'a donné envie d'en savoir plus cette visite d'entendre parler les vignerons moi ce que j'adore c'est l'histoire depuis tout à l'heure je regarde parce que les auditeurs pourront que entendre mais les étoiles dans les yeux la fierté on la ressent autour de la table et donc tu débutes une activité de photographe ouais je débute une activité de photographe c'est tout récent j'ai ouvert mon studio je t'appelle l'ancien studio autopromo ok qu'on peut retrouver sur instagram sur internet d'accord et donc ouais j'essayais de prendre en photo les passions des gens et leurs histoires de montrer les passions finalement alors on a une belle surprise puisque nous on était venus faire la visite vous interviewer et partir et là vous nous avez dit non non surtout ne partez pas et on va vous faire goûter des spécialités notamment colombiennes et vous nous avez dit tant qu'à faire on fait une petite dégustation entre ce qu'on propose donc une sorte de dégustation au mai et 20 ben Maxime qu'est-ce que t'en penses on reste ou pas ? ben oui 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 nous ça fait des mois qu'on est frustré parce que justement les interviews de Vignerons avec ces événements du Covid et tout on a dû mettre ça en pause pour le podcast donc on a réagencé le podcast mais pour nous il y a toujours quelque chose qui manque et là c'est l'interview de la reprise et on se tape une méga régalade on est ultra content donc oui bien sûr on reste on reste de toute façon moi j'ai crevé les pneus de la bagnole on ne peut pas partir donc on reste néanmoins il y a une tradition que nous avons au niveau des interviews que nous produisons je pose toujours cette question en fin d'interview c'est si vous deviez choisir un vin français, international peu importe mais pas un vin qu'il faut associer avec des mets ou quoi ou qu'est-ce un vin qu'on aime bien boire comme ça le dimanche au soleil tranquillou un vin qui se suffit à lui-même si vous deviez en choisir un lequel serait-il je vous laisse on a un candidat à ma droite alors moi j'y vais direct les gars c'est un petit domaine de 5 hectares avec un couple qui est adorable qui produit une cuvée qui s'appelle le pinceau pour rendre hommage à la femme du vigneron qui travaille avec lui parce qu'il travaille en duo qui était à l'époque peintre et pourquoi le pinceau parce que c'est un assemblage rouge de pinot noir et de cinceau assez atypique parce que c'est sur les terres du Pic Saint-Loup donc c'est acclaré donc on n'est pas en appellation Pic Saint-Loup mais on est sur le terroir du Pic Saint-Loup donc un terroir qui a quand même pas mal de soleil qui a de la fraîcheur parce qu'on se rapproche des Cévennes mais qui a du soleil et du coup le pinot noir et le cinceau en assemblage ils donnent un vin délicat avec la richesse du sud et on sait que c'est difficile de faire du pinot noir chez nous et là pour le coup c'est un grand succès donc voilà domaine de la Pégaline Pinceau c'est acclaré c'est à côté de la maison c'est parfait il parle mieux que nous du vin on va devoir l'embaucher au podcast alors Damien un choix ah il est parti ah oui mais il est parti à la cave carrément le chercher non pas de recommandation comme ça ou un autre pas forcément non mais moi moi j'aime bien goûter les vins disons d'autres régions parce que c'est vrai que ça permet de le voyager aussi parce que le vin c'est ça c'est aussi le voyage la rencontre et c'est vrai que de temps en temps sur les salons ou quand on fait des animations chez les cavistes on a l'occasion de goûter des vins quoi et là dernièrement c'est vrai qu'on a on a fait des dégustations chez un caviste à Montpellier et à Notre-Dame qui nous distribue régulièrement depuis très longtemps mais j'ai goûté un bourgueuil voilà et j'ai trouvé super bon donc je vais vous dire le nom bientôt parce que je n'ai pas encore à goûter sur les yeux mais c'est vrai que ça permet de goûter autre chose alors il faut goûter ça avec les yeux la bouche et les yeux disons détachés de notre région parce que sinon ce n'est pas du tout comparable mais c'est vrai que voilà c'est un veuve que j'aime bien parce que ça charge chez nous et c'était fruité c'était du Cabernet Franc 100% et j'étais agrément surpris parce que c'était fruité c'était avec de la matière c'était mûr et voilà je trouvais que c'était très très bon alors Pedro tu viens de revenir avec une bouteille à la main quelle est-elle ? c'est meilleur que Damien il parle sur la la vérité que moi nous quand on sort quand on fait une petite réunion entre amis j'ai tout le temps j'ai essayé de amener mon bain pourquoi ? parce que si il m'a dit c'est bon et je suis fier de la restauration après le l'autre jour l'an dernier on fait une dégustation à la Cava de Notre-Dame on a mené quelques personnes pour deguster cette fois à l'Ouette le bourguet le bourguet et la vérité que Damien et moi ont placé bien et ça a été un coup de coeur à tous les deux oui c'est ça et c'est ça et c'est vrai comme on disait Pedro on avait bien amené notre veille chez les gens pour faire connaître notre veille mais par contre on avait bien qu'on nous offre autre chose donc c'est vrai que quand on va au resto en général ou quand on va chez les amis on leur dit bon on n'ouvre pas notre veille mais voilà offrez-nous autre chose et c'est vrai que c'est toujours l'idée de goûter autre chose alors moi j'ai une question toute bête il n'y a pas une personne qui a la même réponse justement vous allez chez des amis vous amenez une bouteille de vin est-ce que vous attendez que l'ami ouvre cette bouteille de vin pour le repas ou au contraire vous la met de côté et je préfère qu'on ouvre le vin que tu avais prévu c'est la question que tout le temps je me pose à moi dans de moi et je dis je ne sais pas si j'ai la même pour ouvrir ou pour garder mais beaucoup de fois j'ai la même pour comment s'appelle pour pour voir pour manger pour partager et quand mes amis ils la prennent et la gardent je dis bon c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien je ne sais pas c'est une histoire je ne sais pas mais beaucoup de fois j'essaie aussi d'amener deux ou trois bouteilles un pour garder et un pour parler au moins une c'est ça c'est bien Damien tu voulais revenir sur quelque chose oui je revenais sur un peu le côté atypique du domaine c'est vrai qu'on est malvoyant et puis après c'est vrai que l'Amérique latine voilà Pedro la Colombie moi j'ai connu Monica dans ma femme il y a en 98 voilà donc je l'ai connu au Venezuela puisque j'étais allé voir un copain qui faisait sa coopération militaire là-bas et c'est là où il y a le coup de foudre entre guillemets a eu lieu donc j'ai Monica est venue disons que dans des cas comme ça c'est comme avec Thomas il faut qu'il y en ait un des deux qui fasse le choix donc c'est elle qui a fait le choix de venir et c'est vrai que c'est pas évident quand même de quitter son pays une culture des amis pour venir en France où on n'a pas du tout la même culture la famille est loin oui de l'autre côté voilà et puis bon vu d'Amérique latine aussi paysan c'est un peu négatif donc c'est pas trop où elle allait tomber quoi bon et et donc Monica est arrivée ici et c'est vrai que bon en 2000 enfin deux ou trois ans après elle était bon elle parlait français couramment et et puis elle s'est mise à fond dans le vin et un peu c'est c'est grâce à elle aussi pendant 10 ans ou 15 ans où on a beaucoup travaillé beaucoup beaucoup voyagé beaucoup fait la promotion du Debal-les-Pierres et c'est vrai que voilà je l'associe vraiment au succès de Debal-les-Pierres vraiment parce qu'elle a partagé ma vie elle a partagé ma passion et c'est comme ça que aussi j'ai connu Pedro Johanna parce que sans Monica Pedro et Johanna ne seraient pas là Johanna donc c'est la cousine germaine de Monica et donc Johanna et Pedro étaient en Espagne et comme il vous a raconté ben voilà ils ont passé 10 ans en Espagne et puis la crise est temps ils ont eu le choix un petit peu de voilà ils ne savaient pas trop où aller l'Angleterre l'Allemagne parce que les Colombiens ils sont immigrés partout en Europe donc la famille est très large il y en a un peu aux quatre coins des continents donc ils avaient un choix multiple de points de chute éventuels et c'est vrai que bon ils ont fait le choix de venir et c'est vrai que ben Pedro il n'était pas du tout issu du milieu viticole entre guillemets son père était agriculteur mais voilà et c'est vrai qu'il est tombé dedans et il est tombé dans la passion et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui ben c'est mes yeux entre guillemets j'y fais une conviance aveugle si on veut faire un jeu de mots et donc et voilà donc il est là et heureusement qu'il est là parce que c'est vrai que voilà il s'est un passionné et c'est vrai que quand on est handicapé la confiance la confiance et la dépendance quoi quand on est handicapé ben il y a la dépendance et c'est vrai que des fois je me bouffe parce que bon j'aimerais faire des choses que je ne peux pas faire et la confiance parce qu'il faut faire confiance quoi et c'est vrai que la confiance elle n'est pas évidente parce que bon on a toujours un petit peu peur quand même de voilà et c'est vrai que c'est un peu une paternité partagée puisque bon voilà c'est son enfant et c'est le mien aussi et et voilà donc on a il y a deux papas pour un bébé quoi entre guillemets quoi voilà un beau bébé un beau bébé voilà et c'est vrai que bon voilà monica ayant disparu il y a déjà dix ans bon d'un cancer du sein ben Johanna Pedro ont été là alors à la fois c'est professionnel mais c'est surtout familial quoi parce que bon ma fille à l'époque avait dix ans donc voilà ma fille c'est presque devenue la fille de Pedro et ben il y a quand même le côté voilà ils ont toujours été là pour moi et encore aujourd'hui voilà si le vin de Belle-Pierre est ce qu'il est et Belle-Pierre est toujours présent voilà c'est un peu grâce à tout à tout le monde quoi voilà à Johanna à Pedro à Monica et moi aussi bien entendu mais bon voilà sans les autres disons on ne peut pas des fois on ne peut pas faire grand chose quoi donc c'est vrai que ton père aussi ton père est oui il y a mon père aussi en tout cas c'est un beau domaine pour une belle histoire avec de beaux vins également donc c'est vrai que merci Thomas de nous avoir fait découvrir donc le domaine de Belle-Pierre tu as bien fait de nous contacter c'est vraiment voilà je pense nous aussi un coup de coeur une belle histoire une belle personne donc merci à Greg d'avoir pris donc des photos on mettra le lien de ta page Insta donc ça tu penseras bien nous l'envoyer merci Thomas encore une fois et Damien, Pedro merci pour votre accueil je relaisse la parole à Thomas je vais juste finir sur une belle touche parce que Damien n'en a pas parlé mais pour rendre hommage à Monica il a fait une cuvée d'un rouge liquoreux qui est exceptionnel qui porte le nom de Monica et c'est une bouteille de 50 centilitres avec des raisins qui sont sélectionnés raisin par raisin et le résultat est juste exceptionnel il est exceptionnel on te le confie pendant Chardive on a eu l'occasion de la goûter c'était quoi l'avant dernier parce qu'après on avait la cuvée spéciale secrète de Pedro mais c'est vrai que c'était c'était super bon le Pierre c'est divin divin différent voilà avec pas mal de vins atypiques voilà on est un petit peu on crée des choses on plate des cépages sans trop savoir ce que ça va donner et puis avec ça on compose des cuvées et voilà il y a des atypiques et des terroirs voilà il y a un peu les deux choses au niveau du domaine donc le terroir ancrée à la tradition et puis des choses un petit peu folles que la nature nous donne ou qu'on crée et voilà c'est tout ce qui fait un peu l'image du domaine un petit peu originalité et bien merci Damien pour cet accueil merci à vous tous autour de cette table et puis on va aller manger et peut-être qu'on va laisser les micros ouverts on verra si voilà on partage ça ou pas mais en tout cas on vous dit merci de nous avoir accueillis merci à tous mon petit Max on se dit à la prochaine fois ben oui voilà ben à la prochaine fois on va se filer la main à nous du futur au studio parce que là je ne me sens pas bien il y a beaucoup trop de bienveillance et de gentillesse et de de sincérité c'est beaucoup trop par rapport à mon quotidien donc je vais repasser la parole au Maxime du futur en studio qui aura bien sûr une blague nulle pour ponctuer ses propos une blague à 10 balles ou je remballe et ben merci oui merci de nous avoir invités on est très content d'avoir repris les interviews ici avec tout avec tout ce que ça engendre et puis c'est tout voilà allez ben au revoir ciao ciao Show me the way, every day I want you Show me the way, yeah Well, I can't see no reason You're dipping on your nose When someone drops a cup And I submerge I'm swimming in a circle I feel I'm going down There has to be a fall To play my part Well, someone thought I'd need it But all I really wanted to Oh, won't you Show me the way, every day I want you Show me the way I want you Yeah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501